Aujourd'hui dans C'est quoi l'info, je t'emmène à la rencontre d'Atifa. Atifa est afghane, elle a 18 ans, elle vit ici à Boua, c'est à deux heures au sud de Paris. En fait, elle a fui son pays, l'Afghanistan, il y a trois ans. Eh bien, je t'explique ce qui se passe là-bas à travers son histoire. Hâte de la rencontrer. Bonjour, ça s'est bien passé ce matin ? Les cours ? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. LEC LEC. Ça comprend. Toi, ça t'épate, elle passe le bac en français, Atifa, tu te dis quoi ? Oui, elle s'en sort très bien. En plus, elle n'est pas gênée. Elle n'est pas timide. Oui, elle n'est pas timide, elle pose des questions quand elle ne comprend pas. Est-ce que des fois tu te dis, si j'étais restée en Afghanistan, je n'aurais pas ça, je n'aurais pas cette chance-là ? À chaque jour, je pense à ça. Parce que quand je parle avec mes amis, quand je les vois dans des conditions pires qu'ici, ils ont fermé les lycées, l'école, tout est fermé pour les filles. Si c'est mieux que là-bas, je me dis, Atifa, il faut que tu te dis, merci Dieu de me donner cette vie et de me donner cette opportunité de continuer ma vie. Mais au fait, il se passe quoi en Afghanistan ? Il y a trois ans, beaucoup d'Afghans ont tenté de fuir le pays, en risquant leur vie. Certains en escaladant des passerelles, d'autres en s'accrochant carrément à des avions. Tout ça parce qu'ils avaient peur. Peur de quoi ? Je t'explique. À l'été 2021, les talibans reviennent au pouvoir en Afghanistan. Les talibans, ce sont des hommes armés qui imposent leur idée très stricte de l'islam, la religion musulmane. Ils ont déjà dirigé le pays entre 1996 et 2001. L'Afghanistan, c'est juste ici. C'est un pays d'Asie centrale, voisin de l'Iran et du Pakistan. Il compte plus de 40 millions d'habitants. Lorsque les talibans étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, les femmes avaient l'obligation de couvrir leur corps et leur visage et n'avaient pas le droit d'étudier et de travailler. Les crimes étaient punis par des exécutions en public, par arme à feu ou jet de pierre. Regarder des films ou jouer aux échecs était interdit. Les talibans voulaient supprimer tout ce qui était extérieur à l'islam. En 2001, ils détruisent les statues des Bouddhas de Bamiyan, un des trésors du patrimoine mondial. Quelques mois plus tard, ils sont accusés de soutenir Al-Qaïda, le groupe terroriste qui a commis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Ils refusent de livrer leur chef, Oussama Ben Laden. Les Etats-Unis, aidés par de nombreux pays, dont la France, vont alors chasser du pouvoir les talibans. Après, on a 20 ans de présence de soldats occidentaux avant leur retrait en 2021. Retrait qui signifie « retour des talibans » et à nouveau « angoisse pour les afghans ». Le jour où j'avais peur que les talibans arrivent, en fait, c'était le jour où il y avait une explosion dans notre collège. J'étais à l'école et après, mes parents, ils ont pensé qu'Athifa est morte. Parce que c'était vraiment une grande explosion. Après, ce jour-là, j'avais vraiment peur de revenir. Et j'avais vraiment peur d'étudier et d'apprendre. J'ai entendu que les talibans, ils ont pris les provinces autour de la capitale. Après, j'ai dit que c'était le moment de quitter, mais ce n'était pas facile. C'était un imaginaire. Bon, ça a été possible, heureusement pour toi. Tu te souviens de ce moment du départ ? On a pris un taxi pour aller à l'aéroport et moi, je me suis dit que peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Après, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'il y avait vraiment du monde et moi, je me disais que c'est impossible de quitter ici et même de partir d'ici et de revenir à la maison. En plus, il y avait les talibans avec leur pistolet. Mais après, heureusement, on est venus, mais sauf que ma grand-sœur, elle ne pourrait pas venir parce qu'elle était fiancée. Mais pour mes parents, ce n'est pas facile. C'est leur enfant là-bas. Exactement. Mais on était un peu obligés. Et voilà, après, on est arrivés le 27 août en France. Allo, salam. Où est-ce que vous êtes? Shaka khla rhum, shaka jaman. Chaudu t'aura, c'est salamate. Chaudu t'aura, c'est-à-da, c'est-à-da. Là, je suis avec une, bah, en fait, dans ma vie, c'est elle, c'est ma meilleure amie. Bah, elle s'appelle Samira, elle vient d'avoir, elle est 18 ans là. Et bah, voilà, je suis fière d'avoir une amie comme elle. Et bah, j'espère qu'elle s'y fait. Ouais. Et là, vous vous appelez régulièrement ou pas? Euh, bah, là, à la fin de chaque semaine parce que sinon, là, je suis en terminale et je n'aurais pas vraiment assez de temps pour lui parler. Elle a dit que pour sortir, elle, elle est obligée de respecter toutes les règles de l'état de taliban. Donc, c'est quoi, c'est vrai? C'est, il faut être tout en noir. Et si t'as un manteau ou si t'as un vêtement, un truc comme ça, ça doit être tout couvert. Et il faut qu'on ne voit pas tes pieds. Il faut que tu aies une chaussette noire. Et même les chaussures et un masque, c'est obligatoire. Après, à part de ça, tu peux mettre des couleurs, c'est possible. Mais pas vraiment des couleurs vives. Ça doit être un peu les couleurs sombres, foncées. Ou fonds sombres et foncées, exactement. Voilà à quoi ressemble la vie des femmes aujourd'hui en Afghanistan, depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en 2021. En fait, ils imposent à nouveau leur vision de la loi islamique, la charia. La charia, c'est une sorte de code de bonne conduite qui dit que les musulmans ont le droit de faire comment ils doivent s'habiller ou se comporter. Sauf que la charia version taliban, elle est contraire aux droits de l'homme et surtout de la femme. Les afghanes sont obligées de se couvrir intégralement le corps et la tête. Elles ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas aller à l'école après 12 ans. Tous les loisirs comme la musique, la danse, le théâtre sont interdits. Et c'est pire encore depuis la nouvelle loi du 21 août 2024. 114 pages, 35 articles de restrictions. Les femmes doivent maintenant cacher entièrement leur visage et leurs mains. Leurs vêtements ne doivent être, je cite, ni fins, ni serrés, ni courts. Elles ne peuvent plus se parfumer et se maquiller. Elles ont juste le droit de se taire. Vraiment, on ne doit pas entendre leur voix en public. Et à la maison, elles ne doivent pas s'exprimer devant des hommes qui ne font pas partie de leur famille. Et depuis le 26 octobre dernier, elles ne peuvent même plus parler entre elles. On ne doit ni les voir, ni les entendre. Elles sont complètement effacées de l'espace public. Mais certaines, comme Samira, l'ami d'Atifa, tentent de résister. Après les arrivées du talibans, qu'ils ont pris le pouvoir, elle-même a ouvert un endroit pour étudier pour les enfants. Elle a dit qu'en fait, là, les talibans ne servent pas. C'est son autorisation. Mais elle n'a pas peur. Elle a dit que si j'ai vraiment peur, mais après, elle a dit que là, on est dans une société. Si on n'essaie pas de travailler ou d'essayer, après, ça va rester tout le temps comme ça. La vie, ce n'est pas juste dans la maison. Vous ne parlez pas de ça d'habitude entre vous ? Pas trop ? Pas trop. On a déjà pleuré en Athènes. Ce qui est fou, c'est que les afghanes ont été parmi les premières femmes du Moyen-Orient à obtenir des droits entre les années 1920 et 1980. On va revenir 100 ans en arrière. Dans les années 1920, un âge minimum pour se marier est mis en place. 18 ans. Les jeunes filles ont l'obligation d'aller à l'école. Nouvelle étape dans les années 60. 1964, les afghanes obtiennent le droit de vote et le droit de se présenter à une élection. Elles ne sont plus obligées de porter le voile dans l'espace public. Elles peuvent étudier et travailler, comme les hommes. Elles occupent des postes importants, comme médecins ou professeurs. On voit même des femmes porter des jupes courtes. Mais bon, on ne va pas se mentir, c'est réservé aux classes sociales plutôt élevées et à Kaboul seulement, la capitale. À la fin des années 70, sous le régime communiste, les afghanes obtiennent de nouveaux droits. Le mariage forcé devient interdit. Elles ont toutes accès à l'éducation. En théorie, car à la campagne, les réformes sont peu appliquées, les traditions et la religion y ont beaucoup d'influence. Les femmes afghanes bénéficient de ces droits jusque dans les années 90. Tout change avec l'arrivée au pouvoir des talibans en 1996, avant un nouveau vent de liberté entre 2001 et 2021. Il semble désormais bien loin. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir de ton pays ? Des bonheurs. C'est la sécurité, après de ne pas avoir peur de vivre dans son propre pays. Je veux qu'un jour, on soit tous ensemble là-bas, tout le monde autour de la table avec leur famille. Oui.